Du bonheur, du son, parler encore et toujours, tout est bruyant autour de nous sans qu'on le décide. Et pourtant, est-ce possible de vivre sans ne jamais parler à personne ? C'est ce que j'ai essayé de faire pendant une semaine. Wesh ! Bonne année 2020 ! Les amis, en 2020, je vous souhaite d'être sur le trône, évidemment. Mais surtout, je vous souhaite le rire, l'amour, l'amitié et surtout la passion. Et quoi de mieux que de commencer une nouvelle année en prenant des bonnes résolutions ? Eh bien moi, je me suis aperçue pendant les fêtes de Noël que des fois, on parle pour rien dire. Des fois, il vaudrait mieux qu'on ferme notre gueule. Bref, pour cette année, j'ai pris une excellente résolution, celle de me lancer le propre défi de faire une semaine dans le silence le plus complet. Purification intérieure. Ne pouvoir interagir avec personne par la parole. On va de suite aller isoler tous les objets qui pourraient être potentiellement un danger pour mon défi. Eh bien, c'est parti. Objet du mal ciblé. Les objets qui me permettent d'être en contact avec le monde extérieur sont ici. Il y a des cures qui existent genre en Inde et tout. Des silences intérieurs pour se purifier et qui apparemment auraient des effets très bénéfiques sur le corps humain. 15h16. Eh bien, c'est parti. Je précise quand même que je ne vais parler à personne pendant soit 68 heures, soit une semaine. Mais évidemment, je vais pouvoir me parler à moi-même et à la caméra. Parce que sinon, ma vidéo ressemblerait un petit peu à un sapin de Noël en plein mois de janvier. C'est-à-dire complètement mort. Voilà. Comme ma blague actuellement. Et en attendant, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on vit des expériences complètement de fous, furieux, alliés. Donc, si tu ne fais toujours pas partie de la famille, eh bien, tu peux t'abonner juste là. Et si le concept te plaît, lâche un énorme like en dessous aussi, tu vois. Voilà. J'aime le son du néant. Ça fait 4 heures que l'expérience a commencé. Le silence, là, tu vois, ça m'apaise. Ça me purifie les pores de la peau. Je vais me jouer à l'iPad As. Laisse tomber, quoi. Je vous reçois 5 heures. Merde. Je n'ai jamais pensé à ce riz. Ça fait à peu près 10 heures que j'ai commencé mon défi. J'ai un retour au calme incroyable. Ma mère qui est un peu tendue, en fait, à l'idée que je ne puisse pas lui parler trop trop. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Là, le truc, c'est que j'ai hyper faim. Mais je pense que je n'ai rien à bouffer, quoi. On va devoir aller à la moulangerie. Si je suis en France, autant profiter des merveilleuses pâtissons, tu vois. J'ai fait appel à Guillaume, mon caméraman, pour venir m'aider dans cette quête du bonheur. Soit des viennoiseries. Il est au courant que je ne peux pas interagir avec personne. Mais il n'est pas au courant des plans de ce que j'ai en tête. Bref. Salut. Bon. Ah oui, tu ne parles pas. Bon, c'est quoi le plan? Toi, tu marches. Tu marches, tu reviens. Toi, marcher. Avoir le goût de manger. Tu vas choisir quoi manger. Moi, je marche. Je te suis. Je te suis. Avec des... La caméra. Je te suis avec la caméra. Et je ne parle pas. C'est tout? Avec un choix ou pas? Nope. Non, pas d'un choix, moi. Je tiens. Pas tout? Et merci. Elle était mignonne. Elle ne savait pas trop comment réagir à la fille. Elle ne savait pas trop quoi dire non plus. On ne sait pas si on lui parle ou pas. C'est incroyable. Les gens, la manière dont ils réagissent, c'est comme, pourquoi elle ne dit pas bonjour? Mais après, c'était plus cool et relax. Waouh. Bravo. Bravo. Je vais aller bouffer mon pan-bagnat et... Accès et méditer. Ok, j'ai réfléchi toute la nuit et c'est juste impossible de ne pas interagir avec les gens sur le long terme. Donc, il va falloir trouver une stratégie pour interagir avec eux. Là, techniquement, d'après mes calculs hivernaux, écrire, ce n'est pas parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller écrire des réponses sur des post-it pour pouvoir parler avec eux. Parce qu'en sortant de chez moi, c'est quasiment sûr que je vais devoir interagir avec les gens. Donc, il faut que j'ai des phrases préfaites. Déjà, la question la plus primordiale. Voilà. Première réponse. Bang. Dans les dents. Prochaine que je vais devoir utiliser le plus. On a oui. Je mets non comme ça, là. C'est agressif de coup. Je vais essayer de me dessiner moi. Comme ça, les gens vont capter que c'est moi qui dit non. Voilà. Ça, c'est... Non, mais le truc, on dirait que j'ai une barbe, quoi. Putain, la merde. Bon, voilà. OK. Très bien. Donc, ce sera un nom gentil. C'est sûr que si quelqu'un m'aborde dans la rue et me demande, ne serait-ce qu'un truc, c'est quelle heure il est. Techniquement, actuellement, il est 12h52. Tac. On va avoir l'heure. Ah, ben, tu sais quoi ? Je vais te dessiner une rosace. Voilà. Ça, c'est toujours pratique pour indiquer où sont les toilettes. C'est par ici. Nord-Ouest, les gars. Yes ! Dites-moi dans les commentaires quelles sont les choses que les gens peuvent dire quand ils abordent des inconnus dans la rue. Je suis prête pour aller faire les courses, quoi. En fait, je suis en train de m'apercevoir. Je suis célibataire. Ça ne le fait pas trop. Dans la rue, comme ça, ça sortirait d'où ? Pourquoi j'ai écrit ça, merde ? Je n'ai pas de monnaie. Ah, d'accord. Là-bas ? Oui. Vous avez des petits-là ? Oui. Je n'ai pas de merci, les gars. Il me dit que je n'ai pas de monnaie, mais je ne lui demande pas de monnaie. Je ne veux pas savoir de monnaie, en fait. Donc, à la quête, là, je ne vois rien. Je ne vois pas d'épicerie, je ne vois rien. Super. Aidez-moi, merde. Alors, sans téléphone, quand tu ne parles pas, quand tu es muet, laisse tomber. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Il y a au moins un resto, il y a lunch. J'aurais quand même envie de bouffer quelque chose pour emporter, mais je ne sais pas comment me le demander. Je ne l'ai pas écrit pour emporter. Il n'y a pas écrit du tout. Je suis obligée d'aller à l'intérieur de la galerie parce qu'il n'y a rien pour emporter. Je ne sais pas comment le demander. C'est la merde. Ah, ben voilà, c'est parfait. Une. C'est tout. Je vous laisse payer là-bas. Ça s'est passé les doigts dans le nez et non pas dans le cul, les gars. Ce n'est pas très pratique. Par contre, le livret, les phrases sont hyper limitées. Mentalement, c'est cool de ne pas avoir à dire bonjour, merci, ça va et tout. On s'en bat avec. On fait juste montrer et ciao, bye. D'ici quelques minutes, il y a mon coach sportif, Fred, qui va m'appeler pour une séance de sport. Il ne sait pas du tout mon défi, il ne sait rien. Oh putain, il m'appelle. Allo Delphine. Tant qu'on fait comme d'habitude, c'est parti quand tu es prête. Come on, deux out. Sept. Au travail. Tu penses qu'il a pensé qu'il y avait un problème de connexion ? Oh putain. Ah non, mais alors s'entraîner sans aucun son, là, c'est hyper enrageant, là, j'ai envie de hurler. Genre, là, j'avais l'impression d'être complètement, genre, isolée, quoi, de regarder un film, tellement que... Ok, je délire au complet, quoi. Ça y est, ça fait du bien. Je suis douchée, je me suis préparée. Ça fait du bien de se sentir un peu propre sur soi, hein. Silencieuse ne veut pas dire complètement dégueulasse qui pue la mort, quoi. Les papiers, ça n'a pas marché. Des signes, ça ne marche pas. C'est la merde, il faut vraiment arriver à... On va parler avec autrui, quoi. Salut, Sam, tu fais quoi ? Putain, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant ? Il y a une synthèse vocale sur le téléphone qui permet de faire dire ce qu'on veut. Techniquement, si j'enregistre les phrases et que je dis ce que je souhaite, je vais pouvoir interagir avec les autres direct. Je pense qu'on tient à quelque chose, des amis. J'en peux plus, en fait. Oulouala, t'es relax. T'es... Elle... Putain, je peux même pas lui dire quelque chose. La meuf, elle vient de griffer ma voiture, quoi. Non, mais ça va pas, quoi. Ok, les gars, c'est parti. On va aller commander au drive, sans parler. Bonjour, ça va ? Oui, merci. Je vais prendre une bouteille, un gros paquet des frites, un Sunday venu mature, et c'est tout. Merci. Oui, ça va, Pauline. Un gros paquet des frites, un Sunday venu mature, et c'est tout. Merci. Un gros paquet des frites, et few moments later. Un gros paquet des frites, c'est tout. Merci. On vous laisse avancer. Ah, la galère, putain. Ils n'ont rien compris. Ok. Ça a été la technique qui a le plus marché. Ça a été hyper compliqué de pouvoir prendre la commande. Putain, j'ai dû le remettre en boucle 8 fois, 10 fois, et l'autre qui restait planté. Le gars, il comprenait rien. Il me demandait de la monnaie. Je sais même pas lui dire, genre, non, je suis pas 30 centimes, tu sais. Je peux pas lui dire. Putain, ça galère. C'est la galère, franchement. Merci et bonne année 2020. On a mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux. Il a été touché, beauté. Vas-y, il faut faire parler le téléphone, la vérité. Yes, yes, yes. Le manque de communication crée l'isolement. T'es où ? Allô ? En fait, c'est un don de pouvoir avoir l'élocution pour pouvoir discuter avec les gens. Téléphone qui sonne. Je peux pas répondre. Ouais, on va m'accrocher. Je suis en France. Je reste actuellement chez ma mère pour les prochaines semaines. Et on est invité chez une de ses amies ce soir. Delph, on y va. Delph, tu pourrais me répondre quand même. Allez, on y va, je t'ai dit. Ça commence à m'énerver tout ça. Bon, là, Delph, tu vas dire bonjour, s'il te plaît, hein. Parce que ça va bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Bon, de toute façon, elle est dans une semaine où elle parle pas. Alors, elle te répond pas. Oui, si, c'est grave, parce qu'on est invité. Et que je suis désolée. Eh bien, tu me feras la conversation. Bon. Et puis demain matin, j'irai la voir quand elle ira bien. T'es bien gentille, toi, parce que moi, j'irai pas la voir. Ça, c'est bien. Alors, il y a le sel, le poivre, la moutarde. Tu fais un peu plus tard, parce que ça, il y a un peu plus tard. Tu te gènes pas un tout, t'es bon. Quand tu parles pas, en fait, t'es invisible pour la société, quoi. Ah non, j'ai pas aimé du tout. Est-ce que tu veux manger ? Ok. Vous êtes trois ? Quatre. Vous parlez français ou anglais, madame ? English or French ? Et... What language ? Ah. Vous parlez en anglais ou français ? Français, oui. Oui. Est-ce que vous avez des produits liquides ? Oui. Écoute, là, on va passer un week-end à Paris. Alors, j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps, parce que c'est bon, quoi. Moi, j'ai besoin de te parler. Je te vois pas depuis six mois. Et là, pof, ça y est, on parle pas. Alors, stop. Enfin, je viens d'arriver à Paris pour un petit week-end mère-fille de retrouvailles. Les amis, j'en peux plus. Moi, là, ne plus parler, je dis... On a l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Alors, faisons-le. Que ça plaise ou non, il faut dire les choses. C'est l'heure, les gars ! Putain ! J'en peux plus. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de prendre soin de vous au complet et de faire ce que vous aimez. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience vous souhaitez que je vive. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner juste ici. Juste là, vous trouverez ma dernière vidéo. Et juste là, best of les meilleurs moments en 2019. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime et bonne année. Profitez bien. Oh là là, ça fait du bien de parler. J'en peux plus, quoi. Ouais, maman ! Alléluia !